Je préfère me confier à personne car ils partent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous M Je veux que ma mère soit fière de mou Est-ce que vous voyez comme moi, Guetté ? Est-ce que vous le voyez ce petit logo vous aussi sur ma chaîne là ? Est-ce que vous le voyez ce petit logo là ? Qu'est-ce que c'est ? Oui c'est parce que c'est l'anniversaire du partenaire Ah oui c'est un petit chapeau ! Je le vois, il est sur la gauche, il y a le pompon qui est là Oui parce que c'est l'anniversaire de mon partenaire Twitch Ça veut dire que j'ai mis 7 mois à devenir partenaire Twitch à l'époque Parce que j'ai lancé ma chaîne Twitch un mois de décembre Un peu plus de 7 mois Je dirais 6 mois et demi Vrai OG follow Thomas depuis ses bas Non, vrai con qui ont follow et unfollow la chaîne Est-ce qu'il y aura un live pour le div de date ? Div de date, non div de date Ouais ouais je vais cast de là-bas, je casterai de là-bas Je sais pas s'il reste des places, allez voir Il y a aussi un truc, là bientôt sur Twitter Je vais annoncer ma participation à la TwitchCon Ne venez pas uniquement pour me voir Les prix sont ridiculeux, ridiculement chers D'accord ? Ne claquez pas 75 balles pour me voir S'il vous plaît Si vous êtes hype parce qu'il y a plein de streamers Et que vas-y vous avez des sous Et que vous voulez les investir Parce que ça vous fait vraiment trop plaisir D'accord ? Ne vous mettez pas à feu et à sang pour venir me voir Ne claquez pas 75 balles, encore moins 150 Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire pour 75 balles ? Je pense que Quand Beyoncé traverse l'Atlantique Pour venir à Paris Et faire un concert Avec des feux d'artifice Des descentes en rappel Et des Plusieurs guests Le billet Le billet du concert ne coûte pas 75 balles Bon 75 euros au bout de Boulogne Je travaille avec Aréliane On va faire un meet and greet entre Besta C'est quoi ? En gros un meet and greet C'est moi Je suis comme ça Et vous venez tous un par un prendre une photo avec moi Et moi je suis comme ça Mon rêve il n'y a personne Mon rêve il y a OKJL Tu vas être aigri ? Non en vrai non En vrai dans les trucs comme ça Dans les trucs comme ça En général je souffre en silence Enfin je souffre Attention Non non je vais changer de phrase Parce que sinon Les gens qui vont attraper ma veste En mode oui tu souffres Alors qu'ils streamer et tout Non moi ça me dérange pas Ça me dérange pas Je sais qu'il faut que je prenne le temps Parce que vous Ben il y en a qui ont envie de me voir Et ça vous fait trop plaisir tu vois Donc jamais je vous partagerai Le fait Genre je vous ferai jamais sentir Que ça me casse les couilles tu vois IRL Mais C'est pas ma partie préférée du taf Que des gens fassent la queue Pour me voir Ça me casse les couilles Vous voyez ce que je veux dire ? Genre il faut pas que vous fassiez la queue Et il faut pas encore moins Que vous payiez 75 balles En gros c'est surtout ça Sur tout ça qui me gêne un peu En fait ça me casse pas les couilles Ça me gêne Voilà c'est plus ça le mot Ça me gêne Ça me met mal à l'aise Parce que je suis timide Vous comprenez ? Ce qui me fume C'est que Twitch fasse payer les partenaires Alors que c'est grâce à vous Qu'ils font payer 75 balles aux gens Alors Je suis d'accord avec toi Je suis très très d'accord avec toi Mais en même temps Je suis très très d'accord avec eux Je vous explique Et vous le savez Je suis le premier A dire Lost Hermos Par rapport à Twitch Tu vois ça me dérange pas Mais Est-ce que vous vous rendez compte Du nombre De partenaires Twitch Qu'il y a en France Voir en francophonie Belgique, Suisse, tout ça Si c'était gratos pour tout le monde La TwitchCon serait juste Des partenaires Twitch Ils ont qu'à passer de 75 A 200, 300 viveurs Changer de condition quoi Non parce que 75 viveurs Je vous jure Vous vous rendez pas compte En fait Il y en a plein Vous regardez que des gros streamers Et vous vous rendez pas compte De ce que c'est d'avoir 75 viveurs constants C'est un bourbier C'est très très dur C'est très très dur Avoir 75 viveurs constants Pendant Pendant 2-3 mois C'est énorme Et Imo Je pense que n'importe qui Qui a essayé un petit peu De lancer des streams et tout Vous vous en rendez bien compte Tu vois Mais quand t'es extérieur Et que tu connais Que tu connais que Quelques gros streamers et tout Oui Tu te dis ouais Je suis au 75 viveurs C'est petit tu vois C'est très très dur Par contre Il faudrait que Twitch fasse C'est qu'au bout d'un moment Si t'es Twitch partenaire Depuis X temps Et que t'as pas streamé Depuis X temps Au bout d'un moment Fallait te faire foutre Parce que De base Twitch Ils disent Oui Si vous êtes partenaire une fois Vous serez partenaire à vie Parce qu'on est une famille Ca fait bien longtemps Qu'on est plus une famille Non mais désolé Désolé Twitch Mais ça fait bien longtemps Qu'on est plus une famille Tant qu'à faire Aller au bout des choses Et au bout d'un moment Quand quelqu'un est Twitch partenaire Et qu'il a pas streamé depuis 2 ans Frérot Faut lui retirer Parce que Twitch partenaire On a plus autant de valeur Déjà moi De mon temps Le logo Twitch partenaire Dans le chat Il était magnifique Vraiment Il était vraiment magnifique Et maintenant il pue la merde Avant il était là Il était impressionnant frère On était peu à l'avoir On l'avait On savait qu'il y avait un zap Dans le chat poto Quand tu voyais un partner Twitch Qui écrivait Je sais même plus à quoi il ressemble C'était juste un gros logo violet Vous savez Là il y a le fond violet Avec le logo blanc Au milieu Et bah en gros Il n'y avait pas le carré autour C'était juste Le rond bleu Quand je venais du partner Twitch Je faisais qu'écrire dans les chats J'étais grave une attention war J'étais trop content J'allais sur les lives des gens Et je marquais salut Il disait What the fuck Il y a un Twitch partner Il disait Mais c'est qui ce con Après il disait Ah mais c'est le pote de Tixi Je fais donc partie de ce genre là Bah oui Mais frère Je l'ai fait 2 jours Je l'ai fait 2 jours Parce que moi J'étais vraiment passé Twitch partner Avec 75 viewers moi Moi c'était pas D'un coup j'ai eu un coup de buzz J'avais 300 viewers et tout Moi j'ai eu le Twitch partner Déjà ils me l'ont refusé une fois Genre je faisais 75 viewers Mais je gravisais Des fois je faisais 70 Des fois je faisais 80 Tu vois Donc ils me l'ont refusé une fois Et ensuite j'ai refait la demande Et ils me l'ont accepté Et en plus il y a eu trop d'abus Parce que Et moi le premier Moi le premier j'en ai abusé A l'époque quand j'avais les hosts C'est pour ça qu'il n'y a plus les hosts La famille Frérot à chaque fin de stream Je faisais des plus petits streamers que moi Et j'étais Twitch partner Et c'était voulu Moi je le savais Je le savais que 5h du matin Je osse quelqu'un Et bah de 5h du matin Jusqu'à 21h quand je vais relancer Tous ceux qui sont sur ma chaîne Donc qui vont être AFK sur ma chaîne Ou des gens Des viewers qui vont juste passer sur ma chaîne Pour voir Pour voir je sais pas Je sais pas ce qu'ils peuvent voir Et bah ça leur donnait un viewer Et c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé Maintenant je suis raid Ça veut dire que tous les viewers Qui sont actifs Sur ta chaîne Ils partent Tu vois Mais après ils sont Ça y ils sont Ils sont plus chez toi Ça apporte quoi Twitch partner ? Euh Rien Franchement Un logo Bah le 50-50 Bah non le 50-50 Tu l'as Tu l'as quand t'es affilié Panel des OP C'est pour tous les partenaires Ou que certains ? C'est que certains Moi je l'ai toujours pas d'ailleurs T'as des slots d'emotes Ouais c'est vrai T'as des slots d'emotes Les top 3 stream of France Et tu n'as pas le panel Alors non j'ai pas le panel Officiellement Ce que je me suis renseigné Officiellement c'est parce que Je suis trop gros Je suis hors budget pour eux Mais Ce qui est bizarre C'est que Période de confinement Céline Brabus J'ai eu le tableau des offres Parce que Ben il me l'a débloqué Ben m'a débloqué le tableau des offres Je l'ai eu pendant une semaine Je l'avais J'avais full offre dedans Puis rappelez-vous Je me suis fait ban Vous vous rappelez C'est quand j'ai sorti J'ai sorti L'hiver arrive Et depuis J'ai plus jamais rien eu là-dedans 700€ la minute Et CR7 Et les gars Les gars ouais Céline Brabus confinement Céline Brabus confinement les gars C'était 40 000 viveurs Non l'OP coca ça n'a rien à voir L'OP coca c'était pas C'était pas avec le truc Le truc comme ça Je pense que tu coûtes trop cher Mais oui mais Que je coûte trop cher C'est une chose Et les gars depuis 2020 Depuis 2020 J'ai pas eu une seule OP Qui m'a déjà vu dans le carousel En page d'accueil Twitch Non mais qui Si on peut ouvrir le débat Tant qu'à faire Tant qu'à faire Autant ouvrir le débat Je parle du carousel Je parle pas des pages d'accueil Recommandées C'est pas du boycott Attention je suis pas en train de faire Un appel à l'aide à Twitch C'est pas grave Franchement je m'en fous Tu vois Je m'en fous Mais Au bout d'un moment tu te dis Wesh J'aime trop quand t'es gris comme ça Tu te dis les termes Il y a plus bête pour te secourir Non mais il y a Isabelle Il y a Isabelle Elle est très gentille En général quand j'ai un problème Je passe par elle Je lui fais remonter Je lui fais remonter les problèmes Mais la pauvre Elle peut pas porter Tout le poids du monde Sur ses petites épaules En vrai vous avez le pouvoir Je parle des ghostreamers De faire construire une carrière à des gens C'est une dinguerie non Non On a pas le pouvoir De construire une carrière à des gens Je te jure Et là plein ils sont persuadés Que si jamais Tu prends Tu prends Gotaga Squeezie et moi Et on se met à raid Tous les soirs Un streamer Il va percer Mais si le streamer Il pue la merde Il pue la merde Enfin il pue la merde Si jamais il est pas intéressant Pas divertissant Bah les gens Les gens ils vont lâcher Et dans mon livre Ne me parlez pas de Zod Parce que Zod était très loin D'être inintéressant Zod C'est pas de sa faute Malheureusement Il y a des gens Qui ont décidé De se mettre sur ses côtes Et de le harceler nuit et jour Alors qu'il a rien fait Juste parce que Frère il a eu plus de chance Que d'autres tu vois Et je pense que lui Il était pas pris à ça Et qu'il s'est très vite extirpé Parce que Je pense que tu prends Un être humain random Et tu lui mets Putain ça va encore être sorti De son contexte tu vois On va croire que je me plains Mais je me plains pas Et je pense que tu prends Un petit streamer Qui fait entre 1 et 10 viewers Et tu lui mets la pression Le cyber harcèlement Que va se prendre Des gros streamers dans la tête Et tu lui mets ça d'un coup Genre où il traverse pas Les étapes petit à petit Pour en arriver là Et commencer à se forger Une carapace Pour comprendre tu vois D'un coup tu lui envoies 50-60 000 viewers Et parmi ces gens là Et en dehors de ces gens là Des gens qui vont lui casser les couilles Il va être choqué Je vous jure il va être choqué Il va se dire Wesh attends Non mais en fait j'arrête C'est pas ce que je pensais Parce que Quand t'es d'un point de vue extérieur C'est cool tu vois Mais en vrai tu te prends Tu te prends des balles de zinzin Parle de qui là Je parle de zode Je parle de zode Donc à mon avis Lui ce qui s'est passé C'est que lui ça a dû le choquer Il a dû se dire Wesh Ah oui c'était pas ça C'était pas ça à quoi je m'attendais Il a arrêté Il a été trop gentil J'aurais insulté tout le monde Squeezie aurait été Choc-bar Non mais tu peux insister tout le monde C'est pas ça qui va C'est pas ça qui va Qui va arranger quoi que ce soit Non mais le poteau Le poteau zode Il a lancé un stream Il avait 100 000 viewers Au bout d'un mois Il en avait 10 000 Les gens ils disaient t'es finito Genre frère c'est C'est trop une agrée Il y avait des gens Ils regardaient ses streams Pour regarder s'il était finito ou pas frère Et quand tu passes de rien A tout Bah frère tu prends une claque de zinzin Bref 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 Ne claquez pas 75 balles Pour venir me voir à la TwitchCon S'il vous plaît Les amis Claquez 75 balles Si vous êtes super riche Et que vous avez 1000 streamers A aller voir Et que vous allez être trop content Et que ça vous intéresse trop Twitch Mais ne claquez pas 75 balles Uniquement pour moi S'il vous plaît Si non 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 Pitié Si vous avez le choix Entre vous acheter un maillot JobLife Ou venir à la TwitchCon Achetez vous un maillot JobLife JobLife.fr Achetez vous un maillot Plutôt que de venir à la TwitchCon D'accord Si vous avez déjà acheté votre maillot Vous pouvez venir Sous-titrage ST' 501